Non, elle ne reste plus par ici, elle est rendue en Ontario. Vous êtes fait donc d'autres amis grâce à cette ligue de pieds? Vous êtes de Richemont, hein? Oui. C'est ça? Vous avez un peu de neige à Richemont? Il y a beaucoup de neige. Vous êtes sorti de votre équipe, on vient nous rencontrer. C'est gentil. Merci beaucoup de rester ici, on va assister au match ensemble. Merci. C'est moi qui vous remercie. Donc, nous assistons au début de nos éliminatoires dans la classe ouverte. Match à trois. Et les trois qui aurent en présence aujourd'hui se disputent le premier quart de finale. Les deux plus hauts pointages aujourd'hui s'affronteront dans deux semaines lors d'une demi-finale. Et dans environ un mois, nous aurons la grande finale. Nous avons vu le jeune Sylvain Couture réussir un abat au premier carreau. Marc Tardif ainsi que Mario Correa ont réussi les pointages de neuf à leur premier lancé. Réserve réussie par Marc Tardif sur l'allée numéro 18. Et pendant ce temps-là, nous allons voir Mario Correa tenter la réserve, la key numéro 9 sur l'allée numéro 19. Les trois qui aurent sont en provenance du salon Key Darling à Montréal. Et en catégorie de classe ouverte, on ne perd pas de temps, hein? Eh oui. Oui, ça roule. Il y a beaucoup de rythme dans ce match, mesdames et messieurs. Sylvain Couture. Seulement 20 ans, Sylvain. Oui, un lancé. Il manquait un peu de continuité. Le roule était déjà parti avant qu'il arrive. On va voir ce que Marc va faire avec l'allée numéro 19. Pour son deuxième carreau. Il a une réserve sur le premier. La key numéro 7. La key numéro 7 demeure debout. Il faut faire attention à la key numéro 7 complètement à gauche sur l'allée numéro 19. Oui, il faut faire attention. Les key 7 sur les deux allées, à moins de les avoir pratiqués, c'est quelque chose de pas facile ici. Le dallo. Oui, nos amateurs, nos amateurs et certaines de nos personnalités invitées aussi. Attention, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oh, c'est bien joué. Oui, directement. Un lancé autoritaire. Très bon mouvement en direction de la key numéro 7. Et la réserve a été très bien récupérée. M. Mario Correa. Même si on est... M. Stéphane, mais même si on est en finale, dans les finales, le match aujourd'hui à trois quillères est un peu plus facile selon moi qu'habituellement. Puisque deux quillères reviennent. Deux quillères, il n'y en a qu'un seul qui est éliminé. Oui, c'est exactement. Contrairement à ce qu'on a pendant la saison, nous avons pendant la saison un quillère seulement qui revient à titre de champion et les autres sont éliminés. Ils doivent se requalifier pour revenir. C'est la raison pour laquelle les quillères aujourd'hui à revoir les trois gilets jaunes. Donc, c'est parce que ce sont tous les champions. Premier abord réussi pour Marc Cardiff. 39 au deuxième carreau. Pendant ce temps, le jeune Sylvain Couture. Après un abord au premier carreau, un carreau ouvert au deuxième avec un écart. Réussi sa première réserve au troisième carreau. On peut déjà annoncer aux gens à la maison, les quillères en présence avec nous la semaine prochaine. Nous aurons Daniel Racicot, Mathieu Blais ainsi que Jean-Guy Boulanger. Donc, ça sera à ne pas manquer. Tenez-vous prêts. Oui. Allons-y maintenant sur l'allée numéro 18 avec Sylvain Couture. Sylvain Couture qui a déjà réussi 80 parties parfaites. Il a 20 ans seulement. Un lancé un peu lent. Il se relève un peu activement à la ligne. Il a l'avantage de terminer son mouvement un peu plus long vers l'avant et de demeurer un peu plus longtemps à la ligne. La réserve est réussie pour Mario. Personne ne s'échappe jusqu'à présent dans ce match-là. Vous voyez le pointage. Marc pourrait prendre une légère priorité avec un abat ici. Bonne réserve. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Son légère effet de droite vers la gauche lui a permis de demeurer sur l'allée et récupérer la quille numéro 10. Avec Marc Tardif maintenant sur l'allée numéro 19. Bon lancé. Il lève sur lancé. Il lève sur lancé. Et la 5 reste en place. Habituellement, la position qu'il joue, la boule revient un peu plus dans le triangle du côté droit. Cette fois-ci, elle a demeuré mince à droite. Je pense que oui. Mario est content, nous aussi. Deux abats et deux réserves pour lui, je suis à présent. Deux réserves réussies par Marc Tardif. Mesdames et messieurs, on doit s'arrêter pour une pause publicitaire, mais nous serons de notre prise limitée. Voilà. Et voici le pointage. Nous en sommes, mesdames et messieurs, après six carreaux de jouets. Maintenant, sur l'allée numéro 19, vous voyez Sylvain Couture. Définitivement, un lancé trop lent et on se relève un peu activement. Il aurait l'avantage d'avoir un mouvement de bras un peu plus long à l'arrière, garder la boule à cette position pendant une fraction de seconde de plus. Ça lui donnerait un mouvement avec beaucoup plus d'impulsion vers l'avant. Et à ce moment-là, le lancé serait beaucoup plus efficace. Voici le lancé de Marc. Il est content et on le comprend. Et avec les malheurs du jeune Sylvain, ça ouvre un peu la porte aux deux autres qui ailleurs, puisque maintenant... C'est un troisième abat, c'est pour Marc Tardif. On avait une priorité pratiquement de 30 points. Ça va être majoré à une cinquantaine de points avec trois carreaux à jouer. À moins d'une finition en abat pour le jeune Sylvain Couture. Il n'a plus rien à perdre ici. C'est le temps de tenter quelque chose de différent. Et si on termine en abat et que quelqu'un connaît un mauvais carreau, comme c'est le cas ici, on peut revenir dans le match. Oh, tu trouvais qu'il arrive dans un mauvais moment, ça. C'est un mauvais moment pour Mario. Alors, est-ce que Sylvain va pouvoir en profiter? On le regarde. Ça bifugue du côté droit. Oui! Un abat, son deuxième abat. Lui qui avait débuté avec un lancé beaucoup plus solide au premier carreau. Il a ralenti, il a tenté trop de placer sa boule au lieu de faire confiance à son mouvement. Souvent, c'est l'erreur qu'on commet à nos premières armes devant les caméras. On veut être tellement précis qu'on oublie que l'efficacité est tout aussi importante dans notre lancé. Je crois que Mario se méfie, là, parce que s'il ouvre la porte à Sylvain, il pourrait se faire refermer sur les doigts assez rapidement. 27 points de priorité. 27 points en banque pour mériter une place en semi-finale. Ça, c'est Marc sur la 19 qui est très fort dans son fou encore. Marc qui semble être rapproché légèrement du centre et finit son mouvement d'une façon beaucoup plus droite vers l'avant. Ça lui procure un lancé qui est beaucoup plus parfaitement dans le triangle du côté droit, surtout sur la ligne numéro 19. Il a pris son rythme, Marc. Oui, Mario revient avec un abat, donc deux carreaux à jouer, 27 points de différence. Marc Tardif, lui, est pratiquement assuré de revenir. Ça prend un abat pour celui de Vénéphus. Est-ce que ça va rester du côté gauche? Oh, un doublé ici! Un doublé! On va assister à une fin de match intéressante! Oui, oui. Même Marc, ici, devra faire attention à se lancer, puisque un mauvais carreau, c'est-à-dire un mauvais pointage, pourrais le ramener avec les deux autres qui ailleurs. Alors, voir sur la 18, ils sont lancés. Très, très bien! Excellent, ça bifute! Et c'est un triplé! C'est encore un abat! La possibilité est de 216 pour Mario, 189 pour Sylvain Couture, donc Marc Tardif à 179. Il a besoin de quelques quilles seulement. Pour lui, c'est pratiquement réussi. Ici, avec un abat immédiatement, le jeune Sylvain Couture pourrait retrancher 20 points, donc il n'y aurait que 7 points d'écart dans le match. Voyons voir. Est-ce que c'est bon du côté droit? Un peu trop, malheureusement. Nous avons vu encore une boule un peu laissée déposée sous la ligne. Il avait besoin d'un troisième abat consécutif absolument, Sylvain Couture. Mario a réussi la réserve, 146. Pointage de 9, 153 pour Sylvain Couture. C'est terminé pour Sylvain Couture, 163. C'est terminé pour Sylvain, oui. On va assister à la fin du match ici pour comptabiliser les pointages. Attention, Marc qui lance sur la 19, semblait légèrement résécutif. Un peu mince, un peu mince. La 5 est restée debout. Avec réserve et abat ici, il nous présente un pointage de 218. Mario, lui, a déjà 156 d'inscrits, donc il est assuré de nous revenir la semaine prochaine. Ça va vérifier du côté droit et ça sera un abat ici. Tu amènes du bon pied, Mario. Oui. On va voir qu'est-ce qu'il va faire Marc maintenant. Très bon lancé, un peu haut, bien un pointage de 19 pour 217. C'est le meilleur match en simple jusqu'à maintenant depuis qu'on est au salon qui est BG Laval. C'est vrai qu'on a eu des juniors, mais c'est quand même une très bonne performance. C'est encourageant pour les prochaines semaines. Nous devrions assister à de plus en plus de hauts pointages. 217 donc pour Marc, 153 pour Sylvain. Mario va compléter sa partie peut-être immédiatement. Donc, Sylvain s'en va avec 500 $. Par contre, Mario et Marc, nous les leverons dans deux semaines dans un match simple, un contre un. Et le gagnant ira en finale dans un mois. La semaine prochaine, on vous rappelle nos kieurs en présence. On aura Daniel Delatico du Salon-Key Darling à Montréal, Mathieu Blais du Salon-Key Excellence à Montréal, 196 pour Mario Correa, et ainsi que Jean-Guy Boulanger, Salon-Key Dupac à Saint-Eustache. Ce sera nos trois kieurs en présence la semaine prochaine. Notre rendez-vous à tout le monde. Merci beaucoup, Giovanni. On s'arrête pour...